bonsoir oui donc là je vous rejoins pour une ciné review bref c'est un peu tard un peu tard mais ça vaut le coup c'est pour vous parler de pompéi pompéi film que je viens de voir sur quelques heures maintenant sur w9 je m'attendais pas à ce que ce soit franchement c'est pas mal du tout mettrai 7 sur 10 7 et demi 8 franchement la fin notamment à l'énorme ou par contre je vais un peu spoiler je viens vous prévenir pour déjà premier spoil un volcan qui explose la fin voilà mais donc le vésuve s'énerve tout ça et il ya des morts enfin vous savez à peu près donc je ne souhaite pas vraiment donc là c'est une sorte de d'adaptation un peu de gladiator avec gladiator il ya notamment la fameuse scène c'est vrai quand il quand ils font tu sais quand dans l'organisateur quand il faut quand il y a la scène où ils refont la bataille de zama je crois avec c'est pion l'africain contre les hordes barbares mais voilà mais c'est un peu ça c'est un peu moins bien fait faut l'admettre mais c'est pas mal l'acteur il ya un blanc j'ai plus son nom on voudrait on va l'appeler le blanc et un noir sur le noir et d'autres acteurs mais franchement ils font un excellent boulot et j'aime beaucoup l'acteur le noir et après je vais vous expliquer pourquoi mais cette scène elle est vraiment sympa était une reprise de conan t'es comme un torgrim t'es quand il casse le pilier c'est pas complètement mais là il le casse et qui tombe sur b sur les méchants moi j'ai bien aimé il ya il ya un méchant aussi qu'il faut avoir eu plein de méchants donc ce que j'ai vraiment aimé aussi c'est c'est la fin à toute la fin parce que c'est enfin donc il ya l'éruption volcanique et il ya justement cette quand on dirait cette cette tragédie qui arrive et tout est franchement c'est bien fait l'histoire d'amour avec une jeune femme une jeune une noble romaine machin franchement c'est stylé 1 c'est stylé et notamment donc le personnage le noir un peu plus comme ça donc le noir qui il ya le légionnaire le champion romain tout ça qui est plus fort que tout le monde qui est plus fort que le blanc qui est plus fort que le noir et tu sais quand à la fin comme ça il fait et le frappe comme ça il ya un truc genre alors les gens critiquent la façon dont le noir meurt en fait qui meurt pas comme les romains qui meurt pas comme ça mais il dit ouais les romains c'est les meilleurs alors l'autre il attrape comme ça et il le tue du coup non est stylé noir ce que j'aimais aussi c'est à la fin 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 parce qu'il est mourant mais pas mort quand il ya le fameux nuage c'est de incandescent qui qui déballe comme ce qui fait qu'il déboule comme ça et qui est qui va le cramer tu sais il lève le point comme ça comme rao quoi et il y a un truc en plus genre je retourne au ciel ou un truc comme ça c'est stylé comme façon de mourir il ya pire non franchement il est stylé et d'un moment et l'histoire d'amour avec à la fin tu vois quand j'ai dit je spoil c'est quand t'es deux amoureux tu vois genre à la peur regarde le nuage qui déboule genre à 100 km à 100 km heure un truc de fou et ses gens qui l'apprend comme ça je regarde les yeux dans les yeux ils s'embrassent trop trop cité non j'ai bien aimé après bon sont des critiques à établir bon j'en fais pas j'ai bien aimé donc voilà moi je conseille ce film notamment pour les enfants pour leur apprendre une page de l'histoire leur dire voilà et tu peux leur donner des petits conseils techniques gens sur les volcans parce que je suis pas encore assez bien formé là dessus et s'il ya plusieurs types d'éruptions volcaniques leur dire voilà il faut se comporter comme ça comme ça et leur dire par exemple là si c'est une explosion et qu'il ya un nuage incandescent qui tombe dessus bah vous êtes mort quoi voilà non franchement j'aime bien voilà donc mon conseil voilà ciao bonne nuit abonnez-vous liker et partagez et ça mettez un commentaire petit commentaire s'envoi 3 à l'été